Musique Convention missionnaire ouverte à tous autour du thème L'urgence de la mission Le programme se déroulera en deux grandes activités de la manière suivante Du 16 au 19 août 2022 Plénière à la cathédrale du centenaire protestant de 16h juste à 19h juste Du 17 au 19 août 2022 Cession pour les serviteurs au centre évangélique Parole du Salut Gombé De 9h juste à 13h juste Nous aurons comme orateur le pasteur Israël Sembe, le pasteur Jacques Landou, le pasteur Joseph Bondou, le pasteur Jean-Claude Zafari, le pasteur Guy Amahim, le pasteur Noëlla Lumande, le pasteur Cécile Bomboko et le pasteur Maurice Mouéoum. D'où que vous soyez, ce programme est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent y participer Cordial, bienvenue à tous Que Dieu vous bénisse Et bien, bonjour chers téléspectateurs, amis de LBM Télévisions, nous sommes dans notre deuxième journée de la convention missionnaire Et la convention missionnaire avec toutes les églises de la borne partout dans le monde Aujourd'hui, c'est la deuxième journée Hier, c'était la première journée La journée inaugurale de la convention internationale et missionnaire des églises de la borne Hier, c'était la grande plénière au niveau de l'église centenaire protestante à Kinshasa Et aujourd'hui, ce matin, ça sera maintenant la première journée de conférence avec les serviteurs de Dieu Tout celui qui est serviteur de Dieu, là nous voyons prédicateurs, chantres, pasteurs Et même ceux qui ne sont pas chantres, même ceux qui ne sont pas pasteurs Ceux qui travaillent à l'église, ils sont des lévites Tous les lévites sont invités à prendre part Si vous êtes même ceux qui travaillent dans le département de social, département de suivi et intégration Vous êtes dans tous les départements Puisque dans notre église de la borne, nous avons des départements, il y a plusieurs départements Et tous ceux qui servent dans le département sont priés à être massivement dans cette belle salle du temple de l'église Parole du salut Gombe Parole du salut Gombe, déjà là, la conférence a commencé depuis 9h juste Déjà d'un moment à l'autre, je vais vous laisser suivre cette conférence Et nous sommes seulement là pour vous dire que le programme est modifié Le programme de l'album télévision, comme nous l'avions dit hier Vous n'allez pas suivre la prédication de la journée qui est très souvent proposée à 11h juste Et vous n'allez pas non plus suivre l'intercession pour tous à 12h30 Pourquoi ? Parce que notre direct va de 9h à 14h Alors, je vous laisse déjà suivre la parole du salut Là, c'est la conférence de serviteurs dans le cadre de la convention missionnaire et internationale de toutes les églises de la borne Hier, nous avons vu comment les serviteurs de Dieu se sont encore revus Bien qu'ils s'invitent Là, vous êtes en train déjà de voir la parole du salut Je ne vais plus trop traîner pour vous laisser suivre la louange et l'adoration Avec la chorale de la parole éternelle, la borne bandale Alors, que Dieu vous bénisse, nous nous retrouvons pendant la pause et aussi à la fin de notre diffusion Par le sang de Jésus, je suis fort, 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 oui, plus que d'un cœur Par le sang de Jésus, mon sang d'un Ah, veux-tu marcher toujours pur, triomphant ? La force est en crise, la force est en crise Pour te garder, Jésus est tout puissant La force est en crise, je suis fort, fort, oui, plus que d'un cœur Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que d'un cœur Par le sang de Jésus, mon sauveur Alors, veux-tu du ciel t'approcher chaque jour ? La force est en crise, la force est en crise Avec Jésus, tu aimerais pour toujours La force est en crise, je suis fort, fort, oui, plus que d'un cœur Par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire Je suis fort, fort, oui, plus que d'un cœur Par le sang de Jésus, mon sauveur Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire Alléluia Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire Ah oui, il donne la victoire Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire Quand Satan, quand Satan, nous tend le piège Ah ! C'est ce nom qui nous protège C'est beau nom de la victoire Ah ! Les gens, les élus Quand Satan, quand Satan nous tend le piège C'est ce nom qui nous protège C'est ce beau nom de la victoire Par le nom de la victoire Que chantent les élus Par le nom des élus Alléluia Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus Par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire Oh ! Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire Par le nom de Jésus, ah oui, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire, par le nom de Jésus, ah oui, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire, il est Seigneur, il a vaincu la mort, il s'appelle Emmanuel, il est élevé. Au-dessus de nous venons, il est Seigneur, il a vaincu la mort, il s'appelle Emmanuel, il est élevé, il est élevé. Au-dessus de nous venons pour la vraie, est-ce qu'on peut battre nos mains d'abord, plus fort pour le Seigneur, plus fort. Alléluia, 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 Il est merveilleux notre Dieu, il a vraiment vaincu la mort, le tombeau est vide, plus fort, il est Seigneur, il a vaincu. Il est élevé. 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 Au-dessus de nous venons pour la vraie, est-ce qu'on peut battre nos mains d'abord, plus fort, il est Seigneur, il a vaincu la mort. Nous venons pour la vraie, est-ce qu'on peut battre nos mains d'abord, plus fort, il est élevé. Il est élevé. Au-dessus de nous venons pour la vraie, il n'y a de salut en aucun autre nom, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il est élevé. Il est venu pour nous, il n'y a de salut à aucun autre nom, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous sauver. Il n'y a de salut à aucun autre nom, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous sauver. Il m'a sauvé, béni sois son homme Il m'a sauvé, béni sois son homme Mon sauveur, sois loué à faire petit Dans son amour, il m'a racheté Dans son amour, il m'a racheté Dans son amour, il m'a racheté Oh mon sauveur, sois loué à faire petit Je le suivrai, toujours avec Je le suivrai, toujours avec toi Je le suivrai, toujours avec toi Oh mon sauveur, sois loué à faire petit Je le suivrai, toujours avec Je le suivrai, toujours avec toi Mon sauveur, sois loué à faire petit Ça c'est merveilleux D'abandonner ce monde Pour que je demeure Ça c'est merveilleux Ah ça c'est fantastique Oh oui, d'abandonner ce monde Pour que je devienne Ça c'est merveilleux Ça c'est merveilleux Ça c'est merveilleux Oh oui, d'abandonner ce monde Pour que je devienne Parmi du Seigneur Ça c'est merveilleux Ça c'est merveilleux Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Nous avons oublié tous les messages christocentriques. Aujourd'hui, nous sommes dans un égocentrique. Et si ce n'est pas égocentrique, c'est orientocentrique. Bien-aimés dans le Seigneur, où sommes-nous ? Où allons-nous ? L'urgence de la mission. Les âmes ont besoin d'être sauvées. Ces gens-là qui sont dans l'église, qui ne soient pas là pour dire, si je quitte, on va encore me chercher. Non. Qu'ils soient là parce qu'ils aiment non seulement leur église, mais par-dessus tout, ils aiment ces dieux-là. Que toi tu sers. Que toi tu suis. Pas autre chose. Bien-aimés. Réveillons-nous. Réveillons-nous. L'idée de la mission est reléguée au second plan. On a déjà peur même d'investir dans les jeunes. On a peur. On se pose la question, mais ces jeunes-là, qui va s'en occuper ? C'est toi responsable, tu refuses d'investir en eux. Qui va s'en occuper ? On a l'impression que, on a peur, on s'est dit, eh eh, demain, ce sera mon rival. Il risque même de me dépasser. Il va commencer à me combattre. Il va faire. Quel est l'enfant qui a eu à combattre son papa ? Bien-aimés dans le Seigneur. Il faudrait que nous, les papas, nous, les aînés, que nous puissions savoir comment encadrer nos enfants pour que demain, ils ne défiennent pas de problème pour nous. Et surtout, savoir libérer les enfants à temps. Parce que même dans ta famille physique, si toi, tu gardes ton enfant à 35 ans, 40 ans, toujours à la maison, vous commencez les luttes. Vous allez commencer des discussions inutiles. L'église, c'est une famille. L'église, c'est la maison de notre père. Il t'a établi comme père. Libère les enfants au bon moment. Permets aux enfants d'aller faire ce qu'ils doivent faire. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui. Mais pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de combattre nos jeunes ? Pourquoi ? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Demain, tu ne peux pas être là. C'est ces jeunes-là qui peuvent t'aider. Souvent, nous oublions. Dieu a besoin que toi et moi, nous puissions marcher selon lui, pas selon nous. Dieu a mis ces gens-là autour de nous, bien-aimés, parce qu'ils font partie de l'édifice. La maison de ton père, la maison de notre père. J'aime dire ceci. Vous voyez, ce bâtiment est fait de briques. Imaginez maintenant qu'il y ait des briques qui manquent. C'est mal au long de cette porte ici. Il y a des briques qui manquent. Comment est-ce que cette porte sera soutenue ? Mais dans la maison de notre père, nous avons fait ça. Il y a des endroits où papa est obligé de venir pour essayer de soutenir, pour que sa maison ne tombe pas, à cause de toi, à cause de moi. Bien-aimés, faisons comme il faut le travail de notre père. Aide notre père à avoir un bel édifice pour sa gloire, pas pour notre gloire. Que Dieu nous aide. J'aimerais bingler quelques points dans lesquels la modernité nous dérange. Je vais bingler quelques-uns. L'État me manquerait d'aller dans plusieurs. Mais je prends d'abord le point de vue social. Du point de vue social, bien-aimé, regardons les différentes sortes de mariages que nous avons aujourd'hui. Les différentes sortes de mariages que nous avons aujourd'hui, symbole de la modernité. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis libre de prendre ma soeur. Je suis libre de prendre mon frère. Je suis libre de prendre mon père. Je suis libre. C'est ça la liberté. Non ! Non ! Ça va à l'encontre de ce que ton père à toi veut. Mais pourquoi, vous allez me poser la question, pourquoi j'épingle ces choses maintenant ? Parce que les missionnaires sont dans le monde. Je rappelle ça. J'avais déjà parlé de ça. Les missionnaires sont dans le monde. C'est-à-dire quoi ? Là où toi tu es en mission, tu vas voir ces choses. Tu vas vivre ces choses. Tu auras même des gens qui viendront vers toi avec ces choses. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Pasteur, mon frère et moi, deux hommes ou deux femmes, nous voulons nous marier. Parce que tu es dans leur contexte, qu'est-ce que tu vas faire ? Ah, tu peux me donner la réponse, hein ? Mais la vraie réponse viendra lorsque toi, tu seras seul devant ces gens-là. C'est là où tu auras la vraie réponse. Et Dieu sera au courant et au contrôle de ce que tu vas faire. Viens aimer dans le Seigneur. Regardez les mariages aujourd'hui. Regardez toutes les formes de perversions sexuelles que nous avons aujourd'hui. Malheureusement, ça se retrouve même dans les milieux des enfants de Dieu. Malheureusement. Les gens croient que, puisque c'est ça qui se fait partout, donc moi aussi dans mon foyer, je peux faire. Non ! Toi, dans ton foyer, tu dois voir ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que le monde te dit. Même si le monde sait faire des choses extraordinaires. Non ! Toi, tu as une façon de vivre. Bien aimé dans le Seigneur. Remarquez que la modernité a non seulement détruit la famille. Mais la modernité, bien aimée, a aussi détruit les mœurs. Remarquez avec moi, combien d'enfants sont dans la rue aujourd'hui ? Ce n'est pas un phénomène qui noie seulement. Combien de personnes sont dans la rue ? Et quelle est l'éducation qu'on peut avoir dans la rue ? Et nous allons nous étonner du monde que nous aurons demain. Rempli de rebelles. Bien aimé. Nous devons voir ces choses. L'église doit aussi se réveiller vis-à-vis de ces choses. Qu'est-ce que nous devons faire ? Vous allez trouver, avant c'était seulement en Occident. Il ne faut pas taper un enfant à l'école. Même à la maison, ça devient compliqué. Avec nous les parents qui parlons français. Les parents qui parlent français, vous êtes là avec vos enfants. Combien de t'appelent leurs enfants ? Combien de t'appelent leurs enfants ? Les parents qui parlent français sont en côté du bout de doigt. Pourquoi ? Parce que la modernité, ce n'est pas taper l'enfant. Mais quand tu ouvres ta Bible, Dieu te dit quoi ? La Bible va te parler de la verge de la correction. Mais toi, tu te dis, la modernité, ce n'est pas taper. La modernité, il faut éduquer en parlant seulement. Mais si tu as des enfants difficiles, tu peux parler, 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 jusqu'à ton témoignage est complètement bafoué à cause du fait que tu as été trop large. Attention. La modernité, elle est bonne, mais en même temps, elle n'est pas bonne. Du point de vue technologique, c'est un grand défi que nous avons. Un grand défi. En fait, la technologie est venue nous rendre tout faciles. Et ça continue à s'améliorer. Au jour d'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle, par exemple, un frayer. Les mamans connaissent. Tu peux cuire des choses et des choses et des choses sans trop, trop, trop de difficultés. Mais la modernité, en même temps, nous a amenés les téléphones. N'est-ce pas? Et nos Bibles se trouvent où? Dans les téléphones. En dur, ça reste à la maison. Ça pèse, hein? Même quand je mets dans mon sac, ça pèse, hein? Mais est-ce que vous avez remarqué avec moi que lorsque j'arrive au culte, on commence à prêcher, mon téléphone, puisqu'il est connecté, va faire quoi? M'envoyer des notifications. Et quand les notifications arrivent, mon cœur est où? Je suis tenté d'ouvrir la notification. Et si la notification, par exemple, était, m'a dit, par exemple, contact X parce que Y doit faire, je vais faire quoi? Je vais contacter et ainsi de suite. Et le message que j'étais en train de suivre serait en train de continuer. Qui a perdu? Qui a gagné? C'est toi la personne qui a les téléphones. C'est toi. Mais c'est une ruse à laquelle nous ne faisons pas trop attention. Parce que c'est la modernité. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous discipliner. Il nous faut nous discipliner. Ce n'est pas mauvais d'avoir sa Bible dans les téléphones. Mais ce qui est mauvais, c'est de se laisser distraire par toutes ces aléas-là qui vont s'en suivre. Nous devons nous discipliner. malheureusement, excusez-moi de vous dire ça. Beaucoup connaissent, je donne le cours d'éthique. Malheureusement, malheureusement, nous les Quinois, je ne veux pas parler des autres, je parle de nous les Quinois, nous n'arrivons pas à nous discipliner. Nous n'arrivons pas à nous discipliner, malheureusement. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ces enfants me dérangent. Ces enfants me dérangent. Quelle est la formule que je peux utiliser pour qu'ils me laissent tranquille? La télé. Qu'est-ce que je vais mettre à la télé? Des dessins animés. Les enfants sont concentrés. Moi, je suis occupé à ce que j'ai fait. Qu'est-ce que les enfants sont en train de suivre? Je ne sais même pas. Je ne connais pas les contenus. Mais tout ce que je sais, les enfants sont occupés. Au moins, on ne les entend même plus parler. Ils ne viennent même plus déranger tout le temps. Mais ils sont occupés. Ils sont occupés à faire quoi? Chers parents, chers collègues, chers pasteurs, aidons nos fidèles. Nous sommes en mission pour aider les autres. Mais pour que j'aide mieux, moi-même, je dois être aidé. Moi-même, je dois faire certaines choses pour que je puisse aider les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, ça dépend de toi. Comment tu marches avec ces dieux? vous allez constater que à cause de la technologie, on nous l'a dit encore hier, nous préférons aller prendre nos prédications sur Internet. Ça, c'est la façon de faire des fainéants. Quand nous parlons de vertu, quand nous parlons des valeurs, quand il y a aussi le courage comme valeur, il y a cette façon-là de chercher, ce courage-là d'aller de l'avant, c'est une valeur. Mais si toi, tu ne l'as pas, c'est-à-dire tu as quelque chose d'important. Les gens préfèrent aller sur Internet. Ah, c'est qu'il a prêché là. Moi aussi, je dois prêcher ça. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais si ça devient une habitude, ça devient mauvais. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons nous réveiller? Où est l'inspiration? Où est l'inspiration? Oh, ça me demande beaucoup de temps d'aller commencer à prier, prier, et puis des fois, j'ai prié lundi, je n'ai rien eu. J'ai prié mardi, je n'ai rien eu. J'ai prié mercredi, je n'ai rien eu. Il continue à prier. Non, je recours à l'Internet, c'est plus rapide et plus facile. La solution de facilité. Bien-aimé, la facilité qui est aussi un élément de la modernité, la facilité n'est pas une bonne chose. Et Dieu nous encourage à travailler. Dieu nous dit nous ne devons pas fainéanter, nous devons travailler. Même lorsqu'il a mis l'homme dans les jardins d'Éden, alors qu'il n'y avait pas encore de péché, l'homme devait faire quoi? s'asseoir et croiser les bras? Il devrait travailler. Donc, ces deux-là du travail n'ont pas changé jusqu'aujourd'hui. Il veut que tu puisses travailler. Pas que tu ailles récupérer ce que les autres ont mis. Tu peux aussi mettre pour que les autres aussi voient. Ne t'es contente parce que tu vas de ce que les autres ont fait et puis tu restes. Ce que les autres ont fait, des fois tu ne l'analyses même pas bien. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ce que l'autre a fait, c'est dans le contexte de son église, ce n'est pas dans le contexte de ton église. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque église est une spécificité. Que vous voulez ou pas, c'est une réalité. Chaque église, ce qui veut dire quoi? Tous, nous travaillons pour le salut des âmes, mais ma façon de travailler chez moi ne sera pas nécessairement ta façon de travailler, bien que nous trouverons toujours certains points communs. Bien-aimé, réveillons-nous, veillons à ces choses. Nous allons au jour d'aujourd'hui, à cause de cette facilité, trouver des interprétations biaisées de la parole de Dieu. Mon intérêt, je veux faire ce que moi je veux. Non, bien-aimé, s'il vous plaît, essayons d'éviter les copiers-collés, les interprétations bizarres. Nous, nous sommes la famille La Borne. Nous avons l'ADN du pasteur Verneau. Et puisque nous avons son ADN, je dis encore à mon mari ce matin, j'ai dit cet homme, moi s'il m'a légué quelque chose, c'est l'amour et la lecture de la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Et si moi, j'ai compris ça, je crois que plusieurs l'ont compris. Et si nous l'avons compris, si c'était un avantage pour nous, pourquoi ne pas les transmettre aussi aux générations à venir? Pourquoi ne pas les faire? Il arrive des fois où on n'a pas le courage de demander au pasteur, as-tu lu ta Bible aujourd'hui? Parce que si on posait cette question, plusieurs seraient mal à l'aise. Faisons un effort. Bien aimé du point de vue physique. Aujourd'hui, les gens ne s'acceptent pas. C'est pourquoi, comme exemple, je prends les transgenres. C'est parce que je ne m'accepte pas. Pourquoi Dieu m'a créé, mon femme? Pourquoi Dieu m'a créé comme ceci? Pourquoi Dieu m'a... La Bible me dit dans les psaumes 139, je suis une créature merveilleuse. Regarde-moi trop quelque chose là. Je suis une femme. Tu es une créature merveilleuse. Pourquoi je dois aller m'échanger? Il n'y a pas de raison. Bien aimé dans le Seigneur, il serait souhaitable que toi et moi nous puissions voir aussi qu'est-ce que nous prêchons aux gens. Qu'est-ce que nous prêchons? Dieu ne nous a pas envoyé condamner les gens. Nous n'avons pas ces droits. Dieu nous a envoyé prêcher la parole de Dieu. Et nous ne devons prêcher que la parole de Dieu. Mais cette parole doit amener les gens à comprendre que ce qui se fait dans le monde, ce ne sont pas de bonnes choses. Bien aimé du point de vue culturel. Du point de vue culturel, la modernité a tendance à tout effacer. Je vais prendre seulement un exemple. La plupart des serviteurs qui sont ici sont des jeunes. Combien de vos épouses ont des pagnes chez elles à la maison? Combien ont des pagnes? Je ne prends que ça comme exemple simple. Combien? Vous allez voir, certains maris vont commencer à dire « Attends, j'avais acheté des pagnes quand il était parce qu'elle m'a demandé rapidement d'avoir un pagne. Et puis, bon, je crois qu'il y en a trois après autant d'années de mariage. Pourquoi? Parce que la modernité s'est imposée. La modernité s'est imposée en faisant quoi? Elle nous a donné des robes, même des mini-robes. Elle nous a donné des jupes sans oublier les pantalons. N'est-ce pas? C'est ça la modernité. Si tu n'es pas habillé de cette façon-là, tu n'es pas moderne. Où est ta culture? Elle est nécessaire. Elle est nécessaire. C'est ta marque déposée. Lorsque les gens vont te voir habillé en pagne, ils vont dire congolaise. Mais lorsque tu es habillé je ne sais pas comment, on va se poser des questions. Elle est congolaise? Elle est américaine? Elle est moderne. Merci. Elle est moderne. Mais être moderne, ce n'est pas toujours synonyme d'être bien. Donc ça, c'est aussi une autre question. Je peux ajouter même du point de vue spirituel. Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on en est à autant de jours déjeuner et prières. Autant de jours dans nos églises. Mais on ne se rend même pas compte qu'est-ce qu'on est en train de faire aux gens. La Bible te dit quoi? La Bible te dit quoi? Les études bibliques au vrai sens du mot sont réléguées au second plan. Or, les études bibliques, ce sont des occasions pour faire asseoir les gens. Mais parce que nous sommes dans une société moderne, tout ça, ça fatigue les gens. Ça ne fatigue pas. C'est ça qui va donner aux gens d'être des véritables chrétiens pour la gloire de ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, réveillons ces choses que nous ne négligions pas. Et enfin, la quatrième chose, bien-aimé, quel est le comportement que tu dois adopter en tant que missionnaire? L'Epsomme 11, 3 me dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Bien-aimé dans le Seigneur, quand les fondements sont renversés, les justes doivent s'en tenir à la parole de Dieu. Alors, j'aimerais juste te dire ceci, bien-aimé, les justes doivent demeurer fermes dans la parole de Dieu. Alors, pour cela, j'aimerais juste prendre ce syllogisme. La Bible nous dit dans Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, n'est-ce pas? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque maintenant, je vais aller dans Jacques 1, 17, la Bible me dit en Christ, il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est-à-dire, il reste toujours les mêmes comme le dit Hébreu, n'est-ce pas? Et s'il vit en moi, c'est-à-dire, il est toujours les mêmes. Il ne bouge pas, il ne change pas, il reste les mêmes. Alors, maintenant, en Christ qui vit en moi, j'aimerais te dire ceci, c'est sa parole qui demeure en moi. Parce que Christ, c'est la parole, n'est-ce pas? Sa parole demeure en moi. Et en tant que missionnaire, devant tous ces défis, moi, je ne dois même pas varier. Je dois rester ferme dans ma position. Ma position qui est Christ en moi. Vous voyez? Si je vacille, si je bouge, c'est-à-dire, Christ continue à être en moi comme il se doit, non, je l'ai bougé. c'est-à-dire, il y a un, ça ne va pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le comportement que toi, tu dois adopter? Qu'est-ce que tu dois faire? Rester ferme dans ta position. C'est rester ferme dans ta position. Ce n'est pas autre chose. Mais pour que tu restes ferme dans ta position, tu dois connaître sa parole. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire, pour conclure, j'aimerais dire ceci, j'avais déjà donné des choses à retenir, mais j'aimerais dire, Dieu ne se modernise pas. Il ne se modernise pas, il ne se modernisera jamais. Il reste le même. Or, Dieu, nous le connaissons par sa parole. Donc, sa parole demeure la même. Elle est toujours d'actualité. Le monde peut changer. Le monde peut vaciller. Le monde peut faire tout ce que le monde veut. Mais la parole de Dieu restera toujours la même. Cette bonne nouvelle, bien-aimée, Dieu nous a envoyé l'annoncer dans sa logique à lui. Pas selon nous, pas selon les circonstances, mais selon ce qu'il nous a donné dans sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, les missionnaires que toi et moi, nous sommes, nous avons un grand devoir, promouvoir les valeurs chrétiennes. Et pour que je puisse bien les promouvoir, ça commence par moi. Ça ne va pas commencer par quelqu'un d'autre, c'est moi. nous allons prier. Je ne sais pas ce qui t'a touché. Je ne sais pas ce que tu vas dire. Mais tu dois savoir qu'il y a une mission. Et cette mission, tu l'accomplis dans un contexte de défi. et ces défis-là, toi, tu es capable de les surmonter à cause de celui qui est en toi. Et puisque tu es capable de les surmonter, tu dois demeurer ferme dans la parole de Dieu. Élève ta voix et parle à ces dieux. Alléluia. Nous parlons Seigneur. Bien-aimé, j'étais en train de relire le passage donné par Maman Cécile de Romains 12 dans une version qui dit ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle mentalité. Maturité. Je veux donner une nouvelle orientation à ma pensée. Restez sur la parole. Ne pas copier. Ne pas suivre les habitudes. Ne pas me couler dans le moule de tout le monde. Ne pas faire comme tout le monde. Seigneur, que je reste dans ta parole. Que je démeure dans ta parole. Est-ce que je peux encore une fois élever ma voix ? Priez. Chacun de nous est concerné. Et chacun de nous est sous la menace de la modernité. Seigneur, que je ne copie pas. Seigneur, que je reste ce que tu veux que je sois. Que chaque jour, je renouvelle mon intelligence afin de savoir ce que tu veux. et non pas ce que le monde veut et non pas ce que les hommes veulent. C'est que toi, Seigneur, tu veux. Est-ce que je peux prier encore ? Seigneur, Seigneur, combien de fois ne sommes-nous pas en danger face à la modernité ? Combien de fois ne nous sommes-nous pas laissés emporter par ce que les autres ont fait, par ce que T'es la fait ? Seigneur, aide-moi à demeurer. Aide-moi à rester dans ta parole. Rester, rester dans ta parole. Je veux y demeurer. La norme pour moi, c'est ta parole. Je veux y demeurer. La norme pour moi, c'est ta volonté. C'est ce que Dieu veut. Ce qui importe pour moi. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que le Seigneur veut. Il arrive un moment où nous sommes portés vers la recherche de l'argent alors que nous devions chercher comment gagner les âmes. Seigneur, l'important, c'est ce que tu veux. et non pas ce que je dois gagner. Et non pas ce que je dois avoir. Jésus, demeurer dans ta parole. Restez dans ta parole. Et si quelqu'un est touché à se lever, qui se lève, qui parle au Seigneur, demeurer dans ta parole. Restez dans ta parole. Les victoires, je les remporterai par ta parole. Ça ne sera pas lorsque je me conformerai à ce qui se fait. Par ta parole. Demeurer dans ta parole. Garde-moi au Seigneur fidèle à toi. Garde-moi au Seigneur fidèle à toi. Oh, j'ai un prix, j'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, dis-lui Seigneur que je demeure fidèle à ta parole. Oui, fidèle à toi. Garde-moi au Seigneur fidèle à toi. Que je te sois fidèle, que je reste fidèle. Et si en quelques points je t'ai été infidèle, Seigneur, pardonne-moi, je veux revenir dans ta parole. Je veux rester là. Restez là. Demeurez là. Demeurez là. Dans ta parole. Garde-moi fidèle à toi. Fidèle à toi. Fidèle. Fidèle à toi. Oh Seigneur, fidèle à toi. Les époques peuvent changer. Les mentalités peuvent évoluer. Mais Seigneur, que je te sois fidèle, que je te reste fidèle. Je veux dire. Fidèle à ta volonté, fidèle à ta parole. La constance dans la présence du Seigneur. La constance dans la présence du Seigneur. La constance dans la présence du Seigneur. Je n'évolue pas avec mon époque. Je suis dans la parole. Oh Seigneur, fidèle à toi. Je n'adapte pas la parole des dieux. Fidèle à mon époque. A mon époque, c'est à moi de m'y conformer. Je suis dans la vie, Jésus, 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 Le plus grave, c'est de persister dans l'erreur, c'est de demeurer dans l'erreur. Jésus, Il est mort, Jésus, Le plus grave, C'est de demeurer dans ta parole, C'est de demeurer dans ta présence, C'est de demeurer dans la norme qu'est la parole des dieux. Et s'il est arrivé que tu te sois écarté Dans tel ou tel autre domaine Dis-lui Seigneur je veux revenir Je veux revenir Je veux revenir C'est pour nous l'occasion De dire au Seigneur nous voulons t'aimerer dans ta parole Que nous ne conformions pas la parole A ce qui se passe à notre époque ou dans notre milieu C'est à nous de nous y conformer Rester dans ta parole, t'aimerer dans ta parole Cercer à te plaire plutôt qu'aux hommes Ma condition peut évoluer Mais je reste dans la parole Rester dans la parole Demeurer dans la parole Ne pas copier les habitudes Restez-moi Et même de fois Certaines associations Nous conduisent à nous Éloigner De notre ligne de conduite Seigneur je veux rester Je veux démarrer Et si je me suis écarté Seigneur Que je revienne Que je revienne Que je revienne Merci Seigneur Merci Jésus Béni sois-tu Reçois la gloire Nous bénissons ton nom Père Et nous voulons t'acclamer Toi le Seigneur de Seigneur Amen Nous disons merci au docteur Cécile Bumboko Et sans plus tarder Nous passons la parole Au pasteur Alain Kitinge Qui va nous donner des instructions En rapport avec ce temps d'atelier Que nous aurons tout à l'heure Merci La gloire au Seigneur Avant que nous puissions Passer dans les ateliers Je vais inviter le pasteur Bumboko Le coordonnateur Qui va passer Et faire quelques accueils Et après nous allons poursuivre L'enseignement de Maman Sessi Dans les ateliers Ok Gloire au Seigneur Je dis vous avez été bien nourris Gloire au Seigneur Que Dieu soit loué Amen Il est bon notre Dieu C'est vrai qu'on a récit des gens hier Mais il y avait des absences Et je pense que d'autres missionnaires Se sont ajoutés Est-ce que le frère Pasteur Mokoubile Adélar Est ici De Champagne Illinois Il est là Il est arrivé hier Que le Seigneur vous bénisse Il y a Georges Moucania Cameroun Est-ce qu'il est arrivé Il vient de se déplacer Gloire au Seigneur Amen Et à tout Seigneur Tout honneur Nous avons au milieu de nous Les membres du comité exécutif Qui sont là Et nous voulons les accueillir Je vais leur demander de s'élever Il y a Le représentant des gars Premier Cyprien Le pasteur Ilunga Il y a Le secrétaire général Le pasteur Noé Sassi Et il y a L'intendant général Le pasteur Miracle Bouango Il y a aussi Est-ce qu'il y a De membres du comité provincial S'ils sont là Ils peuvent s'élever Non On ne voit personne Les chefs des districts Nous voulons aussi Vous honorer Vous êtes nos chefs Vous pouvez vous lever Là où vous êtes Où sont-ils ? Ils ne sont pas là ? Au fond Il y a un autre ici Que le Seigneur vous bénisse Gloire au Seigneur Nous ne sommes pas Une communauté à part Nous faisons partie De l'Assemblée De Dieu du Congo Amen Et la véritable Assemblée De Dieu du Congo C'est lui Qui est à la parole De Dieu Amen Nous voulons aussi Recevoir Nos missionnaires Américains Donc le couple Les couples chauds Vous pouvez vous lever Que Dieu vous bénisse Et nous avons Les représentants légaux Suppliants Honoraires Les pasteurs Lema Lévez-vous aussi Que Dieu vous bénisse Amen Le pasteur Voilà nous voulons Passer à un moment D'atelier Parce que je ne sais pas Comme moi Vous avez remarqué Que ce que Docteur Cécile Bumboko A développé ici Est très très enrichissant Et nous voulons Le développer Dans nos ateliers Nous avons Trois ateliers Avec trois thématiques Et nous demandons A chaque atelier D'avoir Evidemment Il y aura Un aîné Qui va conduire L'atelier Et dans chaque atelier Qui est Un secrétaire Ou une secrétaire Parce que Tout ce que nous allons Dis dans les ateliers Croyez-moi Ne resteront pas L'être mort Nous allons faire Un vadmokou Missionnaire Pour qu'à la fin Chacun d'entre nous Puisse savoir Toutes les résolutions Que nous allons Prendre ici Alors nous avons Trois ateliers Et je vais vous énoncer Les thématiques Et je demanderai Après A tout celui Qui voudrait aller Dans telle ou telle Thématique De s'élever Ça nous permettra De savoir Quel nombre Il y a Dans tel atelier Et où Dans quelle salle Ou à quel endroit Les placer Le premier Le premier Thématique C'est le défi Missionnaire Les défis Missionnaire Et là Nous allons répondre A ces deux questions Dans cet atelier Là Quels sont les défis Majeurs Que vous rencontrez Ou que l'on rencontre Dans la mission Qu'est dit la parole Donc les défis Missionnaire Deuxième thématique C'est Technologie Et mission Détailler l'impact De la technologie Sur la mission Et le mission Détailler l'impact De la technologie Sur la mission Troisième Quelle valeur Créter Donc nous avons Un atelier Sur les défis Missionnaire Un atelier Sur la technologie Et la mission Et un atelier Sur l'éthique Alors je voudrais Demander A tous ceux Qui voudront Être dans l'atelier Défi et missionnaire De s'élever Papa Francis De s'élever S'il vous plaît Levez-vous Si vous pensez Défi missionnaire Quels sont les défis Majeurs que vous rencontrez Que dit La parole De Dieu Et cet atelier sera dirigé par le docteur Bomboko Pasteur Bomboko Défi missionnaire Défi missionnaire Est-ce que vous pouvez Bien vous lever Je pense que Voilà Voilà Et bien Nous avons notre frère Papa Francis Qui nous dit Que cet atelier Restera dans la salle Parce qu'il semble Que c'est le plus grand Le plus grand atelier Merci Vous pouvez vous rasseoir S'il vous plaît Donc vous resterez Dans cette salle Le deuxième thématique C'est technologie et mission Détailler l'impact De la technologie Sur la mission Ça sera dirigé Par le pasteur safari Et qui sont Ceux qui vont être Dans cet atelier Technologie et mission Levez-vous S'il vous plaît Technologie et mission Papa Francis Salle polyvalente Donc Le protocole Va vous conduire Salle polyvalente Vous pouvez déjà Vous diriger d'ailleurs Suivez le Le protocole Le pasteur safari Suivez le pasteur safari Nous avons une heure Dans les ateliers Nommez un secrétaire Ou une secrétaire On va vous amener Les stylos et les papiers Le temps que Les amis de cet atelier Sortent Troisième atelier L'éthique Citer quelques valeurs Chrétiennes importantes Que nous devons préserver Là ça sera avec Le pasteur Jean-Marie Loufika Levez-vous S'il vous plaît Levez-vous S'il vous plaît Dans la salle de fête Suivez Le protocole Suivez Papa Francis Salle de fête La salle de fête C'est en bas Je crois Comment ? Alors Tous ceux qui sont Dans cet atelier Qui est dans cette salle Prière d'avancer S'il vous plaît Si vous êtes au fond Prière d'avancer Les choristes Vous assistez aussi Dans les ateliers Vous n'êtes pas exempté Avancez Occupez La première chaise S'il vous plaît Il n'y a pas Je voudrais que Ah d'accord Parce qu'on vous amène Une table Une chaise Que chaque atelier Nomme un secrétaire Ou une secrétaire Voilà Il y a un moutillage Dans les escaliers Je vois Si la technique Peut donner Je ne sais pas Si c'est possible D'avoir un micro Dans chaque atelier Si possible Donnez aussi une chaise Nous allons jusqu'à midi Pour les ateliers Il y a un secrétaire Secrétaire rapporteur Que vous pouvez choisir Sous-titres par Jérémy Diaz La grande communauté Des églises de la Borde Membre des assemblées de Dieu Organise une convention missionnaire Ouverte à tous Autour du thème L'urgence de la mission Le programme se déroulera En deux grandes activités De la manière suivante Du 16 au 19 août 2022 Plénière à la cathédrale Du centenaire protestant De 16h juste A 19h juste Du 17 au 19 août 2022 Cession pour les serviteurs Au centre évangélique Parole du salut Gombé De 9h juste A 13h juste Nous aurons comme orateur Le pasteur Le pasteur Israël Sembé Le pasteur Jacques Landou Le pasteur Joseph Bondou Le pasteur Jean-Claude Zafari Le pasteur Guy Amahim Le pasteur Noëlla Lumande Le pasteur Cécile Bomboko Et le pasteur Maurice Mouéoum D'où que vous soyez Ce programme est ouvert A toutes les personnes Qui souhaitent y participer Cordial bienvenue à tous Que Dieu vous bénisse La grande communauté des églises De la borne Membre des assemblées de Dieu Organise une convention missionnaire Ouverte à tous autour du thème L'urgence de la mission Le programme se déroulera En deux grandes activités De la manière suivante Du 16 au 19 août 2022 Plénière à la cathédrale Du centenaire protestant De 16h juste à 19h juste Du 17 au 19 août 2022 Cession pour les serviteurs Au centre évangélique Parole du salut Gombe De 9h juste à 13h juste Nous aurons comme orateur Le pasteur Israël Sembé Le pasteur Jacques Landou Le pasteur Joseph Bondou Le pasteur Jean-Claude Zafari Le pasteur Guy Amanim Le pasteur Noëlla Lomand Le pasteur Cécile Bomboko Et le pasteur Maurice Mouéou D'où que vous soyez Ce programme est ouvert A toutes les personnes Qui souhaitent y participer Cordial bienvenue à tous Que Dieu vous bénisse La grande communauté des églises de la borne Membre des assemblées de Dieu Organise une convention missionnaire Ouverte à tous autour du thème L'urgence de la mission Le programme se déroulera En deux grandes activités De la manière suivante Du 16 au 19 août 2022 Plénière à la cathédrale du centenaire protestant De 16h juste à 19h juste Du 17 au 19 août 2022 Cession pour les serviteurs Au centre évangélique Parole du salut Gombe De 9h juste à 13h juste Nous aurons comme orateurs Le pasteur Israël Sembé Le pasteur Jacques Landou Le pasteur Joseph Bondou Le pasteur Jean-Claude Zafari Le pasteur Guy Amanim Le pasteur Noëlla Lomand Le pasteur Cécile Bomboko Et le pasteur Maurice Mouéou D'où que vous soyez Ce programme est ouvert A toutes les personnes Qui souhaitent y participer Cordial bienvenue à tous Que Dieu vous bénisse Bonjour Et bienvenue encore Chers téléspectateurs Nous sommes des retours Là ce sont les aléas du direct Et nous sommes déjà des retours Parce que En ce moment Vous avez vu C'est maintenant En atelier Les participants Entrent en atelier Il y a trois ateliers Et il y a eu la prédication Avec le docteur Cécile Bomboko Et avec un très bon thème Il a parlé de la mission Et la modernité Dans la modernité Qu'est-ce qui arrive ? Le côté positif et négatif De la modernité Et tout ça Elle a parlé de ça Et il y a trois ateliers Comme je l'ai dit Il y a les ateliers Qui parlent de la modernité Qui parlent de la technologie Il y a des ateliers Qui parlent même de la mission Et déjà là Vous avez vu La scène a été scindée en trois Et nous ici Nous sommes là Pour vous tenir compagnie Et aussi Faire quand même Le résumé De ce qu'a été La première intervention La première prédication Plutôt Avec le docteur Le pasteur Cécile Bomboko Et elle est pasteur A l'église de la Bannière La Bannière à Barombou L'épouse du pasteur Bomboko Que nous aimons beaucoup Et aussi Dans son intervention De ce matin Elle a martelé sur un fait Sur la modernité Et que la modernité Apporte Apporte C'est ce qu'on appelle L'indépendance personnelle La modernité apporte La vision personnelle unique Être unique C'est dire que Je peux tout Je peux tout faire J'ai la liberté Je suis capable De faire quelque chose Sans pourtant Se rendre compte des autres Elle a donné beaucoup d'exemples Entre autres Dans la modernité Aujourd'hui Comme nous sommes Dans un pays Aujourd'hui nous avons Des malles Des malles Ce sont des grands Des grands établissements Là Avec restaurants Et supermarchés Ici Dans notre pays Il y en a beaucoup Mais non Et cela nous met Au même titre Au même pied d'égalité Avec l'extérieur du pays Et sachez que La parole de Dieu N'est pas appelée A se devenir moderne Moderne en termes De s'adapter De devenir moderne Comme aujourd'hui Nous sommes Dans un monde moderne Dans un monde actuel Dans un monde Où il y a La modernité Que nous modernisons La parole de Dieu Non Les missionnaires Est appelés A ne pas moderniser La parole Qu'il a dû mettre Les missionnaires Parce que Quand je parle De la moderniser Ce n'est pas du côté De En termes De De techniques Oui Les techniques Et moyens Oui Ça se modernise Parce qu'il y a Plusieurs années On ne pouvait pas Être capté En direct Par Par Ce signal Donc être capté Par Youtube Facebook C'est la modernité Qui nous apporte cela Mais quand nous parlons Que les missionnaires Ne doivent pas Moderniser l'évangile Cela veut dire que le missionnaire Ne doit pas changer la parole Parce qu'aujourd'hui Il y a beaucoup de choses Qui se font Qui se passent Le missionnaire Ne doit pas dire Compte tenu De De ce qui se passe Actuellement dans le monde J'adapte Je réadapte La parole de Dieu Ça devient comme ça Ça devient Ça change Non Ce que Dieu a donné Ce que Dieu a dit Comme parole Cela reste Vrai Et reste D'actualité Donc Cher missionnaire Partout où vous êtes En train de nous suivre Ne modifions pas La parole de Dieu Ne modifions pas Ne modifions pas Parce que En modifiant la parole Vous risquerez D'aller dans les hérésies D'aller dans des choses Qui ne confessent pas Dieu Aujourd'hui Quand nous parlons De la modernité Dans la parole Dans le message Il y a Le missionnaire D'autres missionnaires Cherchent A justifier L'ère Égarement Par des versets bibliques Cherchent A justifier Leurs ajustements Par des versets bibliques Cherchent A justifier Leurs manières De faire Par des versets bibliques Vous allez voir Oh non Il faudrait faire ça 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 Donner Donner Bien aimé Donner Pourquoi ? Parce que dans la Bible Il est écrit C'est lui La main Qui donne Et béni Là je paraphrase Et puis il est écrit Il est écrit Beaucoup de choses Sur le fait De donner Mais le Le missionnaire Ne doit pas Moderniser Sa prédication En faire En prenant Une partie De la parole Des dieux Créer une prédication En laissant Les autres parties Nous sommes des missionnaires De plein évangile Nous devrons prêcher La parole La Bible Tout entière Là où la Bible Nous fait mal Là où la parole De Dieu Nous fait mal Nous devrons Quand même La prêcher Là où la parole De Dieu Nous condamne Condamne nos actes À nous Que nous posons La parole De Dieu Reste vraie Et ce n'est pas A nous De créer De créer Des raccourcis Ou d'adapter La parole De Dieu Non Elle a beaucoup parlé J'aimais aussi Ce qu'elle a dit Sur Sur l'effet De L'authenticité L'authenticité Nous Nous sommes Une église Là je parle Étant que Missionnaire De la bande Nous avons notre ADN Nous avons notre authenticité Dieu a donné Cela A l'église De la bande Dieu a donné Cela Alors Quand on parle De la modernité Nous aimerions Tu aimerais faire Comme d'autres personnes Tu aimerais faire Copier Comme une autre personne Comme une autre personne Qui a eu C'est un autre don Peut-être Dieu ne t'a pas donné Un don de prophétie Mais comme Dans la modernité C'est la prophétie Tu aimerais créer Tu aimerais créer Des prophéties Qui n'existent pas Je ne parle pas De la prophétie Révéler la parole De Dieu Je parle de la prophétie De Ce que les gens Voient Ce que les hommes De Dieu voient Les yeux s'ouvrent Et ils voient Dieu s'il te donne Cela oui Mais si Dieu ne te donne Puisque aujourd'hui Les vents Il n'y a que de prophète 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 Tu veux te créer Te faire prophète Non Si Dieu ne t'a pas appelé A être prophète Tu es enseignant De la parole Reste enseignant De la parole Si Dieu aussi T'a appelé prophète Sois prophète Si Dieu t'a appelé Parce qu'aujourd'hui Avec la modernité C'est très difficile De voir Les gens rester Dans ce qui est Leur appel Leur appel Là je vois Même dans la musique Là je vois Dans plusieurs Dans plusieurs Services et ministères Vous allez voir Les gens aimeraient Migrer vers quelque chose Il était musicien Carrément Non je ne veux plus Être chanteur Adorateur Je change Je dois devenir Oui Si c'est C'est l'appel de Dieu C'est une très bonne chose Mais si cela n'est pas L'appel de Dieu Tu veux simplement Vu que c'est en vogue Tu veux le faire C'est comme On dit quoi Des étages Naouta qui chante Et puis Nankoma pasteur Et puis Nankoma prophète Apôtre Tout ça Non Si c'est l'appel de Dieu Oui Elle a bien dit Si c'est vraiment L'appel de Dieu Oui Mais si ce n'est pas L'appel de Dieu Reste là Où Dieu t'a donné Tu seras authentique Tu seras authentique Aussi elle a dit Une chose importante En termes de l'authenticité De chaque assemblée Chaque assemblée Toutes les églises locales Ne seront jamais la même En termes d'organisation En termes de Même de la vision Vision directionnelle Bien sûr Ce n'est pas la vision D'aller au ciel Même en sens de De la beauté De la structure De l'organisation De tout ça De l'aspect physique Du temple De l'église Elle a dit Chaque assemblée Est identique Donc ne cherchons pas A être A être de copier Coller Des églises Dire non Moi je veux Que mon église Soit Comme telle église En termes d'organisation Vous copiez tout Vous mettez En oubliant Les contextes En oubliant Même l'environnement Où vous êtes Là vraiment J'aimerais Encourager Les missionnaires Qui travaillent Dans des milieux ruraux Vous êtes missionnaires Dieu vous a appelé Pour travailler Dans des milieux ruraux Oui Vous n'êtes pas Dans la ville De Matadi Vous êtes peut-être À Kwa Kwa Vous êtes à Serebanza Vous êtes en train De nous suivre Depuis Luosi Vous êtes en train De nous suivre Depuis Je ne sais pas Où Materne Donc vous n'avez Pas les mêmes conditions Conditions de travail Avec ceux qui sont A Matadi Ou soit à Kinshasa Donc Si vous vous contentez De votre authenticité Vous n'aurez pas De problèmes Avec vous-même Et puis vous allez Vivre la main de Dieu Dans ce coin Là où vous êtes Parce que Dieu Ne nous a pas envoyé D'être D'être Tous Dans des villes Il y a d'autres Missionnaires Qui doivent être Dans des camps Doivent être Dans des villages Doivent être Dans des milieux ruraux Tout ça Le plus important C'est l'évangélisation Alors nous allons D'abord prendre La première chanson Comme je l'ai dit La convention C'est la grande fête C'est une fête Nous célébrons Dieu Nous adorons Nous dansons Nous disons gloire à Dieu Nous nous rencontrons Il y a des ateliers Comme en ce moment A Kinshasa Il y a des ateliers Il y aura des résolutions Parce qu'avec Dominique Nous l'avions dit Hier je pense Que dans chaque convention Il faudrait qu'il y ait Des résolutions Et pour avoir des résolutions Il faudrait qu'il y ait Concertation Et dans cette concertation Nous appelons cela Des ateliers Donc tous les participants Se mettent d'accord Par rapport à un point Ils débattent Ils commentent Et puis ils vont Les poser vers 12 heures Alors nous prenons d'abord La première chanson Nous célébrons Dieu Nous adorons Dieu Et puis nous allons Nous nous retrouvons encore Sur ce plateau Pour continuer avec Les commentaires Par rapport à ce qu'a été Les premiers messages De la conférence De serviteurs Convention De la mission Est-ce qu'on peut pousser Les milos 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 Alors écoute cette histoire Un homme Un homme De Galilée A pris ma place A pris ma place Il s'est donné Il s'est donné Pour ma liberté Il a transformé Il a transformé Toute mon existence Mon existence Il a changé ma vie Il a changé Ma vie Il est encore Un homme Un homme De Galilée A pris ma place A pris ma place Il s'est donné Il s'est donné Pour ma liberté Il a transformé Il a transformé Toute mon existence Toute mon existence Il a changé ma vie Il a changé ma vie Écoute Qu'est-ce que cet homme A pris ma place Il s'est humilié Il s'est humilié Le châtiment qui nous donne la paix Le châtiment qui nous donne la paix Est en paix Il s'est humilié Il s'est humilié Il s'est humilié Le châtiment Le châtiment qui nous donne la paix Est en paix Il s'est humilié Il s'appelle Jésus Jésus Il guérit les malades Et ressuscite les morts Il s'appelle Jésus Il s'appelle Jésus Jésus Il guérit les malades Il guérit les malades Et ressuscite les morts Si tu penses là Et ça Tu peux pousser de clé aux rois On y va en rose Tous ensemble Un homme Un homme de Galilège A pris ma place Il s'est gloré Pour ma liberté Il a transformé Toute mon existence Il a changé ma vie Il a changé ma vie Chanté encore Et non Un homme de Galilège A pris ma place Il s'est donné Pour ma liberté Il a transformé Toute mon existence Il a changé ma vie Chanté maintenant Et non A pris ma place Pour ma vie 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 Il a transformé Toute mon existence Toute mon existence Il a changé ma vie Il a changé ma vie Fait-le avec conviction Et non De Galilège A pris ma place Il s'est donné Pour ma vie Pour ma vie Pour ma vie Il a transformé Il a transformé Toute mon existence J'aimerais encore qu'on le fasse Il a changé ma vie Chanté encore Et non Et non Et non De Galilège A pris ma place Il a transformé Alors qu'est-ce que cet homme a fait d'autre, Kamay ? Il s'est débuillé, il s'est débuillé Le chant du monde, il nous donne la paix Et tombe sur lui, il s'est débuillé Il s'est débuillé, le chant du monde, il nous donne la paix Et tombe sur lui, il s'appelle Jésus Jésus, il guérit les malades, il ressuscitait les morts Il s'appelle Jésus, il s'appelle Jésus Jésus, il guérit les malades, il ressuscitait les morts Jésus, il guérit les malades, il ressuscitait les morts Il s'appelle Jésus, il guérit les malades, il ressuscitait les morts Il s'appelle Jésus, il guérit les malades, il ressuscitait les morts Il s'appelle Jésus, il guérit les malades, il ressuscitait les morts Jésus, il guérit les malades, il guérit les morts Parle-moi de ton Dieu, je te parlerai de Jésus Parle-moi de ton Dieu, je te parlerai de Jésus Un malade est guéri ce soir, dans tes études, il est giré Il est présent par il agit Si tu as un problème, crie les morts de Jésus Un malade est guéri, même en erreur Dans ton parcours, il est giré Il est comment il agit Parle-moi de ton Dieu, je te parlerai de Jésus Si tu es malade, il est dans ton parcours, il est Il est s'appelle Jésus 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 Alors ce soir, à le moment de ton Dieu, je te parle de Jésus Si tu es malade, il est Rafa Dans ton parcours, il est Jiré Il est présent, Shama Crions le nom de Jésus Il est Rafa Jiré Shama Si tu as un problème, crie le nom de Jésus Yes El Sabote El Sabote El Sabote Crions le nom de Jésus Crions le nom Crions le nom Crions le nom Crions le nom Pour ceux qui ne jouent à bouger Il s'appelle Jésus Il s'appelle Jésus Il guérit les malades Il ressuscite les morts Il s'appelle Jésus Il guérit les malades Il ressuscite les morts Il s'appelle Jésus Il guérit les malades Il ressuscite les morts Il s'appelle Jésus Il guérit les malades Il ressuscite les morts Il ressuscite les morts Alléluia Alléluia Les disciples et les gens baptistes viennent demander à Jésus Es-tu celui qu'on attendait ? Jésus leur répond Allez lui dire que les malades sont guéris Ceux qui sont possédés sont dépossédés Le nom de Jésus est tenu avec action J'aimerais que quelqu'un évoque le nom de Jésus Maintenant Le nom de Jésus est différent du nom de Nous parlons du nom de Jésus Il s'appelle Jésus Il te touche ce soir Il te guérit ce soir Il s'appelle Jésus Il s'appelle Jésus Il te console ce soir Il s'appelle Jésus Il s'appelle Jésus Il s'appelle Jésus Il s'appelle Il s'appelle Jésus Il s'appelle Jésus Il s'appelle Jésus Quelle situation compliquée qu'il ne peut pas résoudre ce soir Jésus, fils de David Aie pitié de nous Fils de David Aie pitié Fils de David Aie pitié de nous Aie pitié des enfants Jésus Fils de David Aie pitié s'il te plaît Aie pitié s'il te plaît S'il te plaît Jésus Aie pitié Jésus Fils d'en supplie Jésus Jésus s'il te plaît Jésus Aie pitié de moi Et pitié de mon frère ce soir Et pitié de tout celui qui était entré ici dans cette salle Et pitié ce soir Jésus Jésus à moi 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 Jésus 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 Il s'appelle Jésus Il s'appelle Jésus Il guérit les malades Et ressuscit les bons Il s'appelle Jésus Il s'appelle Jésus Il guérit les malades Et ressuscit les bons Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le pasteur Jacques Landou Le pasteur Joseph Bondou Le pasteur Jean-Claude Zafari Le pasteur Guy Amanim Le pasteur Noëlla Loumande Le pasteur Cécile Bomboko Et le pasteur Maurice Mouéou D'où que vous soyez, ce programme est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent y participer. Cordial bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Et nous sommes dans le cadre de notre convention de la mission. Convention missionnaire, comme je l'ai dit, c'est la louange, l'adoration, la célébration, la danse, il y a tout ça. Parce qu'hier, il y avait de la danse, vous avez vu avec les amis des Sion Musique au niveau du centenaire. Simplement vous donnez du programme. Juste après moi, vous aurez vraiment un temps de foule dans la louange et l'adoration. Parce qu'en ce moment, les ateliers continuent, comme je l'ai dit tantôt. Et les ateliers iront jusqu'à 12 heures. Et à partir de 12 heures, nous aurons encore le signal du temple. Là, ça sera maintenant dans le temple pour les résolutions des ateliers. Mais en ce moment où nos frères et soeurs qui sont au niveau de Kinshasa, dans ces très beaux temples de la parole du salut, sont en plein atelier. Nous, nous voulons continuer dans l'adoration, la louange, vous garder à chaud, garder dans cette atmosphère de libération. Pourquoi ? Parce que si simplement nous sommes dans la convention de la mission, nous devons avoir beaucoup de temps dans la prière. Et déjà, sachez qu'aujourd'hui soir, il n'y aura pas la grande plénière au niveau du centenaire de Kinshasa. Cela sera organisé dans nos églises. Donc, nous aurons des études publiques dans nos églises. Et études publiques en format mission, en format réveil, en format Pentecôte. Je ne sais pas comment est-ce que vous êtes en train de vous organiser dans vos églises. Mais pour l'église de la Borne-Mathalie, il y aura une soirée vraiment riche en événements. Parce qu'il y aura aussi une vidéo qui parlera du réveil au niveau mondial. Et ça va vraiment booster notre foi, je pense. Et vous qui êtes dans vos maisons ici dans la ville de Matadi, réjoignez-nous déjà ici à l'église de la Borne à 17h pour commencer notre célébration étude publique qui sera jumelée avec la puissance et la force de la mission et aussi du réveil plutôt. Alors, demain, ça sera encore la suite du programme à partir de 9h. 9h juste au niveau de la parole du salut, Gombé. Et à 15h30, déjà vous aurez les signales du centenaire protestante pour la grande plénière au niveau du centenaire. Là, ça sera demain. Et le vendredi, nous allons finir avec la grande convention missionnaire sur l'urgence de la mission. Comme je l'avais dit, pour ceux qui nous prennent en cours, la première prédication a été apportée aujourd'hui par le pasteur docteur Cécile Bomboko. Elle a parlé sur la mission et la modernité, la technologie. Elle a parlé sur ça. Comment est-ce que la mission ne devrait pas être biaisée par la technologie ou soit par le modernisme ? Et comment est-ce que le modernisme contribue, devrait contribuer aussi à l'évangélisation ? Quand nous parlons du modernisme, nous voyons la technologie actuelle et nous voyons aussi ce qui entre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la capacité d'atteindre le monde par le canal de caméras, de la technologie, la nouvelle technologie, de l'information et de la communication. Mais autrefois, ce n'était pas le cas. En 1999, en 1940, en 1980, c'était impossible, impossible de faire une convention à caractère international et cela soit suivi par tout le monde en temps réel. Et donc là, nous voulons continuer dans la louange et l'adoration. Je l'ai dit tantôt. Et au retour à 12h30, ça sera les résolutions par atelier. Et dans chaque atelier, il y a un secrétaire qui doit noter les recommandations. Il y a un président et aussi il y a un rapporteur. Le rapporteur sera là pour dire ce que l'atelier a décidé par rapport au thème. Là, j'ai dit quelques ateliers. Il y a trois ateliers. Le premier atelier parlera sur la technologie, la place de la technologie dans l'évangélisation. Le deuxième atelier parlera de la mission elle-même. Et le troisième atelier sur le modernisme. Tout ça, l'importance, ça sera à 12h les résolutions de chaque atelier. Mais cela ne sera pas la fin parce que la célébration d'aujourd'hui, donc le matin, ira jusqu'à 14h. Et après les résolutions de chaque atelier, il y aura un moment de louange et adoration. Il y aura notre sœur Natacha Chiroumé qui va conduire la louange et adoration. À part elle, il y aura la deuxième prédication, le deuxième message. Et après le deuxième message, il y aura un moment de prière plutôt. Et après cela, il y aura ce moment de communiquer et annonce pour finir à 14h. Et ça sera la fin de notre première partie de la journée 2, journée 2 de la convention missionnaire et des églises de la borne. Alors, Nathan Bité-Ousilla nous propose d'abord cet élément de deux hommes des dieux. Il y a le pasteur Bondo et le pasteur Bomboko qui ont fait appel. L'appel reste et demeure valable pour aujourd'hui. Alors, nous prenons d'abord leur appel, appel par rapport à participer à la convention missionnaire qui se tient déjà. Aujourd'hui, c'est au niveau de la parole du salut Bombay. Et demain, ça sera et à la parole du salut Bombay le matin et le soir, ça sera au centenaire protestant de Kinshasa. Alors, nous prenons les éléments. Nous nous retrouverons juste vraiment après pour annoncer, faire introduire. Maintenant, là, ça sera les résolutions. Ça sera vers 12h. Nous allons prendre d'abord le message de chaque pasteur et après cela, nous aurons aussi un moment de louange et d'adoration, quelques chants pour célébrer Dieu. Et puis, nous nous retrouverons à 12h pour les résolutions de nos ateliers. Bonjour à tous, cordial shalom à chacun de vous. Moi, c'est le pasteur Joseph Bond de Kassongo Temperman, un pasteur tutulaire du Centre évangélique francophone La Borne. Si je me tiens devant vous, c'est pour vous annoncer l'organisation un très, très grand événement. En effet, pour la toute première fois dans leur histoire, toutes les églises issues de la grande famille La Borne vont donc se retrouver ensemble autour d'un thème important, à savoir l'urgence de la mission. C'est donc une convention qui concerne toutes les églises se réclamant du Centre évangélique francophone La Borne, mais convention à laquelle nous convions tous ceux qui partagent nos convictions, car ça sera des moments importants dans la présence du Seigneur et pour le Seigneur. Ce grand événement débute donc le mardi 16 août jusqu'au vendredi 19 août, de 16h à 19h, et là, ce sera donc dans la grande cathédrale du Centenaire, où nous vous attendons, donc à partir du mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19, mais avant cela, dans les avant-midi, à partir du mercredi 17 jusqu'au vendredi 19, il y aura des séances, des formations pour tous les serviteurs de Dieu, pour tout ce que Dieu a appelé. Nous vous attendons donc avec beaucoup de joie à ces grands événements, afin que tous ensemble, et dans la présence du Seigneur, nous puissions nous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse, et à très bientôt dans cette convention pour la gloire de Dieu. Chalom, frères et sœurs, je suis Marcel Bumboko, pasteur du Centre évangélique francophone La Bannière, au Bon Marché, à Baroumbou, et je suis le coordinateur des Églises de la Borne, c'est-à-dire de la famille La Borne. Et je viens vous annoncer un grand événement, c'est la Convention missionnaire des Églises de la Borne. Cette Convention missionnaire aura pour thème l'urgence de la mission. Cela se tiendra dans la cathédrale du centenaire, à partir du 16 jusqu'au 19 août, de 16h à 19h. Ça c'est pour les sessions plénières, mais pour les sessions concernant les serviteurs de Dieu, et bien ces sessions auront lieu à partir du 7 jusqu'au 19 août, de 9h à 13h, à l'Église La Parole du Salut, à Gombe, sur l'avenir des Cliniques, en face de Clinique Kinoise. Vous êtes les bienvenus, vous ne serez pas déçus, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu peux bouger avec moi ? Est-ce que tu peux bouger les cris de joie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ... 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